Je souhaite la bienvenue à Franck Kenyer Franck, bonne arrivée dans Djamboula Merci, merci à vous de me recevoir Vous domptez votre micro wing Comme quand vous voulez faire pipi Vous avez vu, allez à gauche, à droite Arroser le jardin Ça va, je pense que là c'est bien C'est bien maintenant Je vous présente Enflo Vous avez dû l'écouter tout à l'heure Pendant que vous étiez en coulisses Vous trouvez sa voix magnifique On va rester comme ça Et puis là je vous présente le coach Emile Enchanté Alors comme ça vous voulez Vous avez fait un constat Vous avez relevé un problème Et donc vous avez décidé d'écrire un livre C'est ça, c'est ça Quel est le constat ? Quand le constat, déjà Le constat qu'on a Et qu'on constate Bon on dit constat, constat C'est pas grave Je veux dire moi Dans ma carrière en fait coach Que j'ai commencé il y a quelques années Le problème en l'occurrence Qui revient tout le temps Vu que moi je suis coach business J'accompagne les personnes Qui veulent lancer l'activité A se mettre en pratique En fait se mettre en mouvement Le souci qui revient souvent C'est que les personnes N'arrivent pas à trouver l'idée Pour pouvoir se déployer Et l'idée en fait C'est la base de toute chose Je pense que les chemises Qu'on porte ici Tout ça, ça vient d'une idée Et sans idée On ne peut rien faire Donc l'idée en fait C'est de créer un livre Qui va écrire un livre justement Qui donne déjà ma vision Ma vision du continent Comment est-ce que je vois le continent Au niveau du business L'entreprenariat Et je donne aussi 57 Donc c'est 55 Plus deux idées Gratuites que je donne A des personnes Qui veulent vraiment se lancer Dans cette carrière d'entrepreneurs Et l'avantage du livre C'est que ce n'est pas des idées Qui sont théoriques C'est vraiment aussi des idées Qui sont pratico-pratiques Ah pratique C'est ça parce qu'en fait Je donne l'idée Et moi je suis dans Un développement communautaire Bon ce n'est pas des idées En fait qui sont des idées Qui ne servent pas à grand chose C'est des idées vraiment Qui vont construire la communauté Donc c'est des idées Qui sont repartient A 15 secteurs d'activité Et chaque 15 secteur d'activité Il y a des idées qui sont dedans Et ces idées permettent en fait D'améliorer ces secteurs d'activité Je prends 4HC Par exemple sur l'électricité Je donne des idées dans les idées solaires Je donne des idées en fait Pour faire les travaux électriques Je donne en fait des idées Vraiment qui vont permettre De ce domaine là-dessus De développer Après je parle de l'eau Je parle des infrastructures De l'agriculture Donc vous dites Vous parlez des idées Il y a des secteurs Le type d'idées Que si on met en pratique On a du résultat Après vous savez Le résultat C'est en fonction de la personne Qui met en pratique Oui Mais par contre Je donne les éléments Pour que la personne Qui se met vraiment en mouvement Et plus de crainte Donc le livre est intitulé 55 idées de business en Afrique Mais vous avez dit Qu'il y a 55 plus 2 idées Plus 2 bonus Mais pourquoi on ne l'a pas appelé 55 plus 2 idées Parce que j'ai trouvé Que 55, 55 C'est un chiffre que je trouve bien Ah oui moi aussi Moi aussi Moi aussi Et j'ai mis 2 aussi Parce que derrière Quand j'ai fini le livre Ça m'a pris un peu de temps De l'écrire Le livre était dit C'est l'éditeur Après j'ai dit Non mais je pense Qu'il y a 2 idées Encore top Que j'ai en tête Et donc on les a rajoutées J'avais déjà tout bouclé Mais j'ai dit à l'éditeur On le met Parce qu'il faut que les gens l'aient Donc c'est 55 Mais il y en a 57 Donc il y a une conférence Dédicace justement A Douala et à Yaoundé Pour présenter ce livre 55 idées de business On a pris Mais pas seulement Pour présenter Pour discuter Des cas pratiques Avec les personnes Qui viendront Et ça Je trouve ça Really really amazing Parce que c'est pas juste Que vous voulez vendre le livre Mais vraiment Vous voulez apporter Une plus-value Développer les gens En eux-mêmes Par eux-mêmes C'est ça Comme dit souvent Le coach Emile C'est les amener au niveau D'une bonne attitude Qui leur permettrait D'atteindre une bonne altitude Zig Ziglar Oh je suis trop fort Ah non toi coach C'était ta citation C'est ta citation C'est pas moi Ce n'est pas bobo C'est coach Voilà 55 idées De business en Afrique Ils repartiront concrètement Avec quoi À l'issue de la conférence Moi je dis toujours En fait Qu'entreprendre C'est un long chemin D'éveillement personnel Et j'apprends l'analogie Pour que les gens Comprendent très simplement A quand on fait l'agriculture C'est-à-dire Lorsqu'on veut S'aimer une graine On ne s'aime pas D'une graine Sur une terre Qui n'est pas fertile Donc il faut déjà Fertiser le sol Déjà identifier le sol Et ça peut peut-être L'idée d'identifier le sol Et les gens Qui viendront à la conférence Vont être préparés Après cette transformation Pour pouvoir Rendre leur esprit fertile Pour accueillir la graine Que je vais donner Et par la suite En fait Quand on a semé Maintenant Il faut pouvoir entretenir Parce que si on s'aime Une graine d'azotol Qui est fertile Après on laisse Les mauvaises herbes Venir dessus Et qu'on n'arrose pas Le mode emploi Ça ne poussera pas Donc il faudra avoir Les éléments Pour pouvoir d'entretenir Sa graine pour qu'elle pousse Et bien quand la graine a grandi Et qu'on a le fruit Ou les éléments Qu'est-ce qu'on en fait après Est-ce qu'on bouffe Est-ce qu'on vend Est-ce qu'on jette Qu'est-ce qu'on en fait Donc comment est-ce qu'on On utilise en fait Le produit de sa semence Donc ça aussi j'en parle Et après qu'est-ce qu'on fait Par la suite Est-ce qu'on se développe Est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on se déploie Est-ce qu'on vend Donc c'est tout un processus Exactement Tout un produit stratégique Que je vais donner Donc ça va être Une conférence Qui va être axée dessus Pour que ceux qui viennent Et tous ces éléments-là Pour déjà se transformer Pour pouvoir identifier Ce qu'ils vont faire Pour pouvoir voir Comment est-ce qu'ils vont Déjà trouver les moyens Ou s'ils peuvent le faire Parce qu'il y a plusieurs étapes En fait que je défends Pour pouvoir devenir Un entrepreneur Un investisseur Qui va réussir Ça va commencer Par se transformer En plus ça va L'éducation financière En plus ça va déployer Une idée Ça va maintenant la gérer Ça va maintenant dupliquer Et déployer Qu'on s'appelle le scaling En fait Donc exactement C'est ça que je vais donner A la conférence Et je vais aussi mettre en place Parce que derrière Je dis toujours à des personnes Que ce soit l'échec Ou le sujet C'est prévisible Voilà Moi j'ai des entreprises Que j'ai fait en France J'en ai deux J'ai une au Cameroun Et je fais aussi Tu es cargé Je suis allé vache au Cameroun J'ai terminé de faire de l'entrepreneuriat Et j'ai eu beaucoup d'échecs aussi Ah oui Mais les échecs Quand j'ai l'analysé J'ai vu que c'était prévisible Donc on aurait pu éviter ces échecs Et les succès que j'ai eu Je vois aussi que c'était prévisible Donc en fait Ça veut dire que L'échec Le succès est prévisible Suivant comment on s'y prend Amazing Exactement Donc ça veut dire que derrière Je vais aussi donner des contenus A des personnes Pour qu'ils puissent Dès qu'ils vont sortir de la conférence Avoir des outils clairs Des outils pour mettre Un maître à main Pour pouvoir justement se lancer Et souvent comment on se lance Parce que je dis Lise des livres Fais des conférences Lise des formations C'est très bien Mais ce qui fait la différence C'est la mise en pratique Il faut y aller Donc il y a beaucoup de conférences Aux que j'ai assisté Où on donnait beaucoup de blablatage Beaucoup de littérature Beaucoup de littérature Et moi étant entrepreneur De terrain déjà Je ne fais pas de littérature Même ceux qui l'ont lu Et ceux qui le lisent aujourd'hui Ils apprécient beaucoup C'est practical On m'appelle même L'homme des idées pratiques L'homme des idées Ah j'adore Et sur la chaîne aussi Je suis ma chaîne YouTube Parce qu'il y a une chaîne YouTube Devenir riche en Afrique Devenir riche en Afrique Donc on a environ 60 000 abonnés Il faut y aller les amis Devenir riche en Afrique C'est important Donc c'est ça Donc ça veut dire En fait la conférence Ils auront vraiment des outils Où dès qu'ils sortiront De la conférence Ils pourront S'ils veulent S'ils sont déterminés Y aller Et je serai aussi J'aime bien me faire challenger Je serai challenger Ceux qui viendront Qui auront des projets On pourra vraiment déployer Le projet On essaie de développer Une stratégie Directement Et c'est très bien La conférence donc Aura lieu le 17 novembre A Douala Pour ce qui est de Douala Évidemment A l'hôtel La Falaise Bollandjo De 17h à 21h30 A Yaoundé Ce sera le 20 novembre A l'hôtel Merina Face de Catios De 10h à 14h30 Donc je rappelle Douala 17 novembre Ça veut dire que c'est dans Deux jours exactement Deux jours exactement Faut foncer les amis Faut foncer C'est important Alors Il faut savoir Qu'il y a des passes également Il y a le pass online Qui est de 10 000 francs CFA Donc vous faites ça en ligne Via Zoom Le pass silver Qui est 25 000 francs Le pass gold 75 000 Avec un déjeuner coaching Voilà Ça va être sympa En plus Il y a le livre Qui est offert A tous les participants Plus d'infos Au 6 93 00 66 49 Ou au 6 50 99 62 11 Oui Franck Je profite ici pour faire une annonce Une annonce que j'ai réservée justement À l'excuse de visiter à Balafond Oui Le pass online était en fait dédié A ma communauté diaspora Qui voulait suivre la conférence On sait qu'il ne peut pas venir en présentiel Ils ont demandé ce pass là Il y a eu beaucoup de souscriptions Donc ceux qui ne sont pas sur place Sénégal, Côte d'Ivoire, France, Allemagne Ils pourront me suivre à distance Mais On va l'ouvrir aussi pour ceux qui n'ont pas le temps Je l'ouvre ici Voilà Donc maintenant c'est le même tarif Cels qui veulent venir en présentiel Oui Et qui veulent Parce que j'ai eu cette question Qu'on a beaucoup posée à mes équipes Qui est réservée Ils disent moi je suis au Camelon Je veux le pass en ligne Mais je n'ai pas la connexion Je ne sais pas me connecter Exceptionnellement J'ouvre la place En fait ceux qui veulent venir en présentiel C'est 10 000 Vous pourrez venir en présentiel Ah ceux qui veulent venir en présentiel C'est 10 000 Ah formidable Et c'est voilà Donc j'ai réservé la primeur à l'émission Ah 10 000 les amis 17 novembre A l'hôtel La Falaise Bonangio 17h21 à 30 Vite 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 Allez-y Réservé au numéro Ou allez sur la page Facebook De Franck Kenyer C'est ça Ils vont sur ma page De devenir riche en Afrique De devenir riche en Afrique Youtube et Facebook Mais voilà Franck vous restez avec nous Mais merci beaucoup déjà C'est génial Je vois le coach Qui n'a rien à redire Et c'est très rare Non Je suis émerveillé par Le côté pragmatique Comme il dit C'est pratique Et on sent vraiment Que c'est quelqu'un qui a du vécu Parce que aujourd'hui Comment on dit L'environnement Est pollué de coach Et tout Mais Quand il s'exprime Tu sais que c'est pas Des histoires qu'il raconte C'est quelqu'un qui a vraiment Des expériences Et qu'il veut partager Et bravo encore pour le livre Parce que ça donne Encore une possibilité De pouvoir influencer Des personnes au-delà De ta sphère directe C'est ça Et j'encourage vraiment Tout Pas seulement Ceux qui veulent entreprendre Mais il y a plein de personnes Qui enseignent l'entrepreneur Au Cameroun Mais qui n'ont pas Des livres ou d'idées Ou qui font partie Des organismes De l'État Qui accompagnent Des entrepreneurs Mais qui n'ont pas forcément Tous ces outils Qu'on peut trouver Dans ce livre Donc véritablement N'hésitez pas À prendre par la conférence À acheter le livre Et à vous enrichir Pour pouvoir Enrichir On ne peut pas donner Ce qu'on n'a pas C'est ça Allez les amis Donc vous savez quoi faire 55 idées De business en Afrique Vite la conférence De présentation Conférence des dédicaces Mais également Avec des cas pratiques Sur le thème Comment réussir Tout ce que tu entreprends La méthode concrète Avec des ateliers pratiques 17 novembre À Douala Hôtel La Falaise Bonanjo À partir de 17h Et ce jusqu'à 21h30 Exclusivement pour vous À 10 000 francs CFA Voilà Comme dit souvent Nos amis de Goare d'Africa Investissez 10 000 francs CFA Et repartez avec Une entreprise Ah j'aime bien Ah c'est fort non ? Il vous dit Qu'il faudrait prendre Dans vos équipes Vous discutez encore Mon assistante est là Pour ça Et on est un dia Booker sur toute l'année Non ? Sur toute la fin de l'année C'est comment ? Il y a encore l'espace C'est bizarre ça 18h-19h Jamboula le talk Nanana Bon on y va Bitfay Il y a des mini-dos Il fallait qu'on en parle Avant de partir de l'émission Il y a un phénomène Qui est grandissant Et donc une vidéo Qui fait le tour sur la toile Un jeune qui décrit Un enlèvement Et donc le meurtre D'un enfant Alors je ne sais pas Si vous avez vu la vidéo Mais elle est devenue virale Elle circule C'est au Cameroun C'est très Alors c'est choquant ça J'ai un extrait Je voulais diffuser l'extrait Mais comme il n'y a plus Beaucoup de temps Je préfère qu'on en discute Le phénomène Le veille grandissant Et on se dit L'autre jour ici Ça fait deux émissions déjà Où j'ai eu deux enfants Qui se sont égarés En sortant de l'école Alors sorti d'école On n'arrive pas à gérer les enfants À la maison Un enfant est sorti pour jouer On ne sait pas où il est Et il y a des enlèvements À répétition Parfois pour faire du mal Parfois pour du trafic Des organes Et ça c'est choquant C'est vraiment choquant Et on se demande Pourquoi les gens Cherchent des raccourcis Alors qu'ils peuvent acheter Un livre Et renforcer leurs capacités Ils restent focalisés Et chercher de l'argent Proprement Et de façon durable Parce qu'à la fin même Quand tu regardes le jeune Qui a fait Pour une vie Il y a eu combien Est-ce que ça vaut vraiment La peine d'arracher Une vie humaine Pour combien Je ne sais pas C'est assez choquant Le monde est véritablement En danger On ne sait vraiment pas D'où ça peut venir À condition de vraiment Avoir autour de nous Des gens qui sont bien Dans la tête Et qui sont orientés Effort Travail Donc voilà Bon vous savez quoi On va en parler demain Parce qu'on signale la réalisation Et ils ont raison Qu'on n'a pas beaucoup de temps On avait plein de choses à faire encore Qu'on fera demain Il y a Dr Love également Qu'on devait faire On fera ça demain Vous inquiétez pas Je garderai On garde ce papier-ci S'il te plaît ma chérie Et voilà N'oubliez pas Enflo Le single Le nouveau Energy Il est toujours disponible Absolument Vidéogramme aussi Partout 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 A-N-F-L-O Enflo Oui c'est ça Parce qu'on dit Anflo Mais c'est parce qu'elle s'appelle Anne Anne Florence Florence Et donc c'est Anne Flo On m'appelle Anne Les préfixes Les deux préfixes A-N-F-L-O Allez-y les amis Sur Youtube Ajoutez lui des Non je ne vais pas post Je veux Energy encore Parce qu'on va sortir avec Energy C'est important ça Ah oui je vous adore Anne Flo Vous êtes la meilleure Thank you Oui je vous le dis Et pour la peine J'ai une bonne nouvelle pour vous Quelle est la nouvelle ? On en parlera en offre Vous allez voir Vous allez aimer Quelques infos utiles Et on parle d'octobre rose A l'occasion du mois d'octobre rose De lutte contre le cancer du sein La plateforme de diagnostic médical De Douala La PDMD Organise une vaste campagne De sensibilisation et de dépistage Des cancers du sein Du col de l'utérus De la prostate Et aussi de l'ostéoporose Post-ménoposique Sur la période allant du 18 octobre Au 19 novembre 2021 Avec une réduction De moins 50% Sur les tarifs régulièrement appliqués La PDMD est située à Sable Bonamoussadi A côté du collège Safety PDMD Le pôle d'excellence Et de référence en matière de santé Au Cameroun et en Afrique Contact 677 64 14 03 690 42 54 67 Et on termine avec cette info utile Communiquer, accueillir, gérer Et soigner ses clients Est un gage de prospérité ISOP International School of Hospitality And Professional Education Une école internationale Des métiers du tourisme Et du management Basé au Cameroun à Douala Propose donc des séminaires pratiques D'une journée à cet effet Nous vous invitons à souscrire A l'une de nos sessions Du séminaire pratique Des techniques de communication Avec attestation à la clé Qui se tiendront chaque samedi De 9h à 16h Avec pause déjeuner d'une heure Dans notre campus Si à Douala Bonanjo En face de l'hôtel La Falaise de Bonanjo Du 13 novembre 2021 Au 1er janvier 2022 La participation individuelle Etant fixée à 25 000 francs CFA Nous aborderons par anticipation Des cas pratiques Et mises en situation A travers les 4 modules suivants Principes de communication Verbale et non verbale Accueil de la clientèle Compréhension du besoin exact D'un client Et négociation commerciale Et gestion des réclamations Pour toute information complémentaire C'est au 680 63 81 52 Au 690 97 2208 Voilà c'est terminé N'oubliez pas les amis Achetez le livre Les 55 idées de business en Afrique Ou alors allez-y directement Sur sa chaîne YouTube Je préfère que vous fassiez ça Devenir riche en Afrique Oui Cocho Les Impact Talks C'est quand ? C'est le mardi 23 Bon on en parlera Imagine où ? Où ? C'est pas où j'ai pas ? Ah O'Thessawa ? C'est définitif maintenant O'Thessawa maintenant ? Définitif Les Impact Talks arrive On en parlera demain De façon plus ample Ou alors allez-y sur Facebook Directement Impact Talks Et le thème original C'est quoi ? Le management basé sur les résultats Ah c'est bien Le management basé sur les résultats En sourdine vous avez Energy de Handflow Qui a été notre invité prestigieuse ce soir Bravo à toute l'équipe de production Merci à Stéphane Batty Excellentissime Merci aussi à Simporo Juste derrière là-bas Je suis Boris Je vous aime fort Je suis parti A demain Si je le veux bien Au revoir les amis Sous-titres par Jérémy Diaz